Avec nous pour conclure ces travaux, le président de l'ANAP qui conclura dans quelques instants, le président du conseil d'administration, Dominique Meigne, et puis je vous présente, pour ceux qui ne le connaissent pas, Philippe Vigaud. Lorsqu'a été créée l'ANAP, les directeurs d'hôpital ont été très attentifs à cet état d'esprit de confiance dans les professionnels de terrain, car ce sont eux qui agissent dans des situations complexes et cumulent l'expérience. Le dialogue entre les professionnels expérimentés passés à l'ANAP et les professionnels expérimentés qui font la santé dans les territoires a permis de construire des outils d'auto-évaluation, d'aide à la décision, des kits d'auto-diagnostics et de formuler des bonnes pratiques dont le terrain s'est volontiers emparé, car le terrain y avait contribué. Je donnerai un exemple de grand succès de cette approche et l'exemple date d'avant-hier. Vous savez que l'ANAP a élaboré ce qui est devenu l'expérimentation TSN, territoire de soins numériques, visant à créer les outils de coordination des parcours des patients. TSN n'a pas été pensé par des théoriciens en chambre, mais avec les médecins libéraux, avec des hospitaliers, avec des industriels, à partir de la vie et à partir des nécessités d'une plateforme territoriale d'appui qui a été créée pour cela et qui a mis en œuvre des nouveaux métiers et des nouvelles compétences de coordination territoriale. Quatre de nos PUPH spécialistes de maladies chroniques d'origine immunologique, les MICI, diabète, polyarthrite, ont élaboré avec les médecins libéraux des Landes des outils de diagnostic très précoce des maladies chroniques pour faire remonter très vite aux spécialistes du CHU les situations de patients à qui l'on évite ce qui est habituellement la règle, une errance thérapeutique, c'est bien connu pour les chroniques, errance qui dure des années et aboutit à des dépendances éprouvantes et évidemment coûteuses aussi qui auraient été évitables à condition de les prendre en charge très tôt. Nous avons obtenu avant-hier donc à la fois une aide financière puissante de la région et l'inscription au programme dit de l'article 51 de la LFSS pour ce programme, plateforme territoriale d'appui libéraux d'un département et CHU et ce projet, on l'appelle Ange Gardien. Alors si un Ange Gardien s'envole cette semaine de Bordeaux, un peu grâce à la NAP, je vous devais bien cette annonce. Merci. Dominique Meigne, le président du conseil d'administration de la NAP. Merci Philippe, merci Thierry. Les communautés de professionnels que vous êtes, que vous représentez, ont déjà engrangé quand même beaucoup de retours d'expérience et parfois aussi de belles histoires sur les nouvelles compétences et les métiers qui compteront demain. Parallèlement, on a vu que la révolution du numérique et de la télémédecine était une sorte de baseline de toutes nos réflexions sur le fond du tableau que nous a dressé de Dominique Polton. Alors en remuant tout ça, je vous propose, comme c'est un peu l'objet de la fin du congrès, d'un message que vous prendrez dans vos valises et que vous ramènerez chez vous, les patients qui étaient présents deviennent partenaires et même parfois, on l'a vu dans certains champs pathologiques, les co-managers, c'est le terme qui a été employé, de l'ingénierie de leur parcours avec les professionnels, mais à la place qu'elle est leur. Les murs frontières tombent entre les structures, l'établissement de santé, le médico-social, dont la place ira grandissant, y compris au sein de nos universités. L'exercice professionnel devient collaboratif et le mot clé en est la multiprofessionnalité. Voilà, alors en conclusion, il y a du boulot, mais c'est avec vos énergies, votre connaissance des réalités de terrain et avec l'appui de l'ANAP que nous progresserons collectivement. Donc bon retour à vous tous et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous à Marseille pour les dixièmes universités de l'ANAP et le dixième anniversaire de l'agence. Merci encore, merci à tous, Président, M. Vigorou, Sophie. Bonne fin de congrès et bon retour à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous, Président.